Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qtoriel. Dis donc, t'as pas trop évolué en 6 ans toi ? Oui, toi ! Essayons d'améliorer ça. Aïe, c'est pire. En 2018, il devient de plus en plus... Ah putain, j'ai oublié le générique, attendez. Là on peut repartir. Alors, j'en étais où ? Ah, oui. En 2018, il devient de plus en plus dur de percer sur YouTube. Peut-être dû à une répétition de contenu trop similaire, les clips musicaux qui envahissent les pages des tendances ou les chaînes de télévision qui achètent petit à petit tous les YouTubers influents. Du coup, on se retrouve avec des émissions de télévision rediffusées sur YouTube. Mais ça reste vachement mieux que la télé parce que ça privilégie les petits créateurs. Les vrais gens comme vous et moi qui démarrent en bas de l'échelle comme Sam Zira, Matt Podcast ou Laurent Ruquier et ce petit YouTuber qui est le rêve de succès de tout le monde, Jimmy Fallon. Mais alors, comment faire pour se différencier des autres ? Faire des lives sur Twitch ! Les lives ou directs, comme dirait Fabien Toubon, ont été inventés par Jean-Bernard Twish qui aimait régulièrement faire l'hélicoptère avec sa bite devant les fenêtres de gens qui avaient le malheur de les laisser ouvertes en rez-de-chaussée. Il acceptait de partir uniquement contre de l'argent, ce qu'on appelle aujourd'hui faire un don de bite. Et même si le don de bite, c'est toujours fréquent sur la plateforme, les gens ont maintenant l'intelligence de fermer leurs fenêtres, réduisant leur apport temps hélico-bite. Mais comment faire un live, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre à cette adresse, twitch.tv slash TheSatPanda, aux horaires que je vais vous détailler maintenant. Tous les lundis soirs, on se retrouve à partir de 21h pour les talkshows où on aborde plein de sujets et on discute ensemble. Vous êtes un petit peu les stars du live quand j'ai pas d'invité. Et ça, c'est bien. Le mardi matin, dès 10h, on se retrouve pour du grind sur NBA 2K19. Je me suis juré de choper tous les badges Hall of Fame que je peux avoir, ça prendra énormément de temps, mais j'y arriverai. Tous les mercredis après-midi à l'heure du goûter à 15h, on se retrouve pour des jeux AAA. Alors bien sûr, ça peut varier, parce que ça dépend aussi un petit peu de l'actualité, mais là, je pense qu'on est au bon moment pour avoir des bons jeux. Le jeudi matin, encore une fois, à 10h, on se retrouve pour l'émission bien connue Jeudi 1D. C'est plus le lundi, voilà. Où je ferai des jeux 1D. C'est aussi simple que ça. Et les vendredis matin à 10h, on se retrouve pour des jeux mobiles. Ça peut être des jeux que j'ai trouvés moi-même sur téléphone ou alors des jeux que vous m'aurez conseillé que j'aurai testé au préalable. Et ça, c'est bien. Et aussi, sur mes lives, vous pourrez venir me dire à quel point mes vidéos d'annonce de live sont beaucoup trop longues maintenant. Abonne-toi sur Twitch. Sur YouTube aussi, si tu veux. Abonne-toi à la chaîne de Panda Y'a des blagues et pas mal de caca Abonne-toi à la chaîne de Panda Je vais faire une cédicte à A Abonne-toi à la chaîne de Panda